Bonjour à tous, je suis Flavio Bonnet, masseur kinesthérapeute à Paris et co-directeur général de la Clinique du Coureur France. Nous sommes le 5 mai aujourd'hui, on dénombre un petit peu plus de 500 nouveaux cas hier de coronavirus en France donc l'épidémie a vraiment ralenti. L'enjeu maintenant pour les masseurs kinesthérapeutes va être de ne pas être des vecteurs de diffusion de ce virus là. Nous voyons nous les masseurs kinesthérapeutes libéraux à peu près un million de patients par jour donc il va être extrêmement important de très bien gérer cette phase notamment par l'application extrêmement rigoureuse des gestes barrières. Tous ces gestes barrières sont résumés dans un document que l'Ordre a publié qui est extrêmement exhaustif sur les règles à respecter pour limiter au maximum la propagation de ce virus là. Nous avons condamné, nous n'utilisons pas le plateau technique pour des raisons logistiques car on devrait laisser trop de temps entre les patients désinfecter l'ensemble du plateau technique et évidemment ça n'est pas réalisable. On va se centrer sur les soins dans les salles individuelles. On a aussi optimisé la prise de rendez vous sur l'agenda avec des créneaux de 40 minutes qui nous permettent d'avoir 10 minutes supplémentaires pour désinfecter l'ensemble de la salle de soins après chaque passage d'un patient dans la salle de soins. Chaque patient a pour obligation de venir avec un masque et de se désinfecter les mains soit par l'apport de gel hydroalcoolique qu'il apportera par ses soins soit par un lavage des mains systématique à l'entrée du cabinet. Les patients ne doivent pas se croiser et ils doivent rentrer dans notre salle de soins idéalement en arrivant juste à l'heure pour leur prise de rendez vous sans même attendre dans la salle d'attente. Petit conseil pour la prise je vous conseille d'informer vos patients sur toutes les mesures que vous mettez en place pour les recevoir dans les conditions de sécurité maximales parce qu'on peut imaginer l'anxiété le stress que ça peut avoir chez les patients d'aller chez des masseurs kinesthérapeutes. Aussi je vous recommande d'ajuster votre agenda pour garder du temps pour bien désinfecter toutes les zones et également pour éviter les zones où il y aurait des patients de façon proche etc. On sait que ça serait vraiment pas judicieux par rapport aux gestes barrières. Et enfin nous personnellement au cabinet on va essayer d'alterner un maximum avec la téléconsultation. Evidemment ça n'est pas applicable pour tout le monde mais certains patients sont demandeurs. C'est d'un côté prendre moins de risques tout en apportant la plus grande plus-value que peuvent apporter les masseurs kinesthérapeutes. Ce sont les conseils, c'est l'éducation thérapeutique, c'est le fait de prescrire des exercices. La plupart du temps les gens arrivent à réaliser les exercices qu'on démontre de l'autre côté de l'écran. Il suffit ensuite de bien gérer le dosage et de réévaluer avec eux l'influence du dosage sur leurs symptômes et de les guider là dessus. Evidemment ça n'est pas une fin en soi mais la téléconsultation pour moi représente vraiment une opportunité dans ce contexte là de Covid qui est vraiment capital et qui est vraiment novatrice et je pense que nos patients sont dans l'attente. Il faut les accompagner aussi avec ce changement là et être force de propositions pour leur santé et pour leur qualité de vie. Enfin par rapport à l'agenda sur Doctolib, nous nous avons comme je vous le disais précédemment augmenté la durée des séances pour nous permettre de bien désaffecter les zones. On peut faire ça très rapidement quelques clics sur Doctolib pour reparamétrer toute notre prise de rendez-vous en 40 minutes. Nous avons également mis un mot d'information systématique pour les patients pour qu'ils soient informés des choses à mettre en place pour venir au cabinet. Et enfin vous avez l'opportunité aussi en quelques clics d'informer tous vos patients que vous reprenez l'activité donc ça c'est extrêmement important je vous rappelle pour instaurer la confiance pour leur dire que vous êtes là pour eux et que vous mettez tout en place pour les protéger dans cette période exceptionnelle. On a eu l'impression dans cette période que ma sœur qui était un pote n'avait pas un rôle essentiel dans cette crise et c'est vrai qu'on s'est aperçu que certaines professions étaient prépondérantes, primordiales en temps de crise. Cependant ce que j'ai envie de vous dire j'ai envie de vous laisser avec ce petit message aujourd'hui c'est que si on n'est pas nécessaire à la survie d'une population on est nécessaire à la vie parce que la vie s'est mis entre parenthèses pendant cette période et là les personnes vont reprendre leurs activités, leurs activités au niveau du travail, leurs activités physiques et on va voir un paquet de problèmes surgir notamment d'un point de vue musculosquelettique liés à huit semaines de plus ou moins sédentarité qui vont rendre les gens vulnérables d'un point de vue musculosquelettique mais également qui les ont rendus vulnérables dans cette période d'un point de vue cardiovasculaire, d'un point de vue de la santé mentale, etc etc. Donc les master kinésithérapeutes ont un rôle essentiel à la bonne vie et à la bonne qualité de vie surtout de nos concitoyens. Je vous remercie pour votre attention, prenez soin de vous. Si vous avez trouvé cette vidéo, n'hésitez pas à partager et à commenter et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.